Gloire à Dieu! Donc, aujourd'hui nous en sommes trois. Somme trois, et... Somme trois, c'est le titre, c'est le juste persécuté. Le juste en persécuté, comme tu l'expliquais déjà, et puis, il y a écrit en quantique, il y a écrit en témoignage, il y a écrit en chant, les circonstances qu'on a arrivées, et puis, on dit des choses. Il fut un temps, ça peut être 20 ans de ça, il m'a dit, «Seigneur, tout ça, c'est l'évangile. » Il y a ça, il ne faut pas comprendre, il ne faut pas verser dans l'écriture, tellement comparativement à tant, que 20 ans de ça, et puis, il était misérable, il dit, «Seigneur, et puis pourtant, c'est plus qu'au prix, il m'a dit qu'à faire, c'est celle de l'évangile. » Tout l'autre part, il y a eu qu'à passer. « Somme trois, c'est le juste persécuté. » C'est « somme ça, quantique ça, c'est ça le palais. » Il dit, «Seigneur, qu'ils sont nombreux, mes adversaires, nombreux à se lever contre moi, nombreux à déclarer à mon sujet, pour lui, par de salut auprès de Dieu. » C'est ça, oui. Il dit, « somme ça. » « Et moi, je me couche et je dors, je me veille, le Seigneur est mon soutien. Je ne crains pas ce peuple nombreux, qui me serne et s'avance contre moi. Lève-toi, Seigneur. Sauve-moi, mon Dieu. Tous mes ennemis, tu les frappes à la majoire. Les méchants, tu les brises les dents. Tu, Seigneur, viens le salut. Vienne ta bénédiction. Tu es ton peuple. » Donc, « Somme, toi, ça, son somme qui est écrit encore par David. » Donc, il était décan roi, parce que dans l'époque, quand il était fuyé, « Petit, le Absalon. » Donc, pour moi, qui connaît l'histoire, ça, il y a un roi de roi, un chronique de chronique, surtout, il fut un temps que « Petit, David, Absalon, était levé contre David, pour prendre un roi, parce que David voulait bailly à Salomon, qui, Petit, Batsheba, eh bien, et Absalon, te levé contre David. » Comme nous doux, « Mous, Somme, ça, il vient du grec, comme nous doux déjà, « Salmos », traduit en hébreu, « M-I-Z-M-O-R », et désigne un chant généralement accompagné d'instruments à code. C'est-à-dire que, vous êtes dû à la guitare, avec toute une série d'instruments qui étaient cargés dans l'époque, c'est-à-dire, « Somme, yo, c'est un édic antique qui étaient souvent joués, avec des instruments. » « Somme, n'a pas du mot grec, « L'E-D-I-S-A-L-M-O-R », en écrire, il traduit « M-I-Z-M-O-R », donc, qui signifie, généralement, un chant qui jouait avec instrument, surtout instrument à code. Alors, à première vue, on pourrait croire que David est l'auteur du saut, mais pas nécessairement, et, sans son interprétation, sans commentaire, « Mabola », que David ait pu composer certains sommes, tout le monde l'admet. Là, ce n'est pas la question. Ce qu'il importe de savoir, c'est la signification de l'expression hébraïque, « Le David ». C'est-à-dire que, qui s'est voulu faire comprendre, qu'il y a des commentateurs qui disent, on la traduit généralement par « De David », mais on ne peut ignorer que la préposition « Le » du texte hébraïque signifie « A », non pas « De ». C'est-à-dire que la mention hébraïque, « Le David », nous apprend que le saum est dédié à David ou qu'il a été emprunté à un recueil dédié à David ou à la vérité. Comme tout le monde. Nous connaissons que de passer d'une langue à l'autre langue, il y a beaucoup de modifications et de confusions qui sont capables d'établir. Mais mon Dieu, comme Dieu, il veille pour garder la parole. Parce que dans l'Esaïe 55 verset 11, il dit « Parole n'est pas tout dans l'émeu sans ses fins ». Donc, dans Jean 14, 17, nous trouvons que l'esprit de vérité que le monde peut connaître. La Bible n'a fait seulement mots parce que la Bible encore dit « La lettre Dieu, mais l'esprit vivifie ». Mais l'on l'esprit qui a pu garder pour sa « Bon Dieu, vous voulez la faire ». Ça qui dit là, le fait de la contradiction entre le « A, A » et le « A » qui est comme si ça dit que « J'aime que du marque la Bible « Somme de David » et qu'il dit « Typiquement, il n'y a pas David qui écrit. » De toute façon, c'est même des gens qui font chanter son monde, qui font chanter son « Madame Nile » qui font chanter son « La Nation ». Ça, ce n'est pas de grand importance. Ça n'a pas changé rien. Qui de ce David qui t'écrit de Somme 3 ? Qui de son monde qui ouest histoire de David qui écrit les poules ? Écoute, c'est la parole de Dieu. Donc parce que nous n'allons pas retourner à la réforme pour vérifier ça, mais on sait le bagage que nous connaît qui le sont qui sont dans Somme 3 ? Quand il fut hier, dit David, cette notice historique qui évoque la réforme d'Absalom, fils de David, n'indique pas la circonstance de la composition du Somme. Au contraire, le rappel et l'événement dramatique prend une valeur prophétique. On veut dire par là que les Lévites chantent du second temple qui prennent la relève des prophètes disparus graduellement après l'exil. Font une relecture davidique des Sommes. En l'occurrence, le souvenir de l'événement dramatique invite les fidèles à imiter le roi David, modèle d'immunité et de patience dans l'épreuve. À vrai dire, la notice historique œuvre des Lévites du second temple relève du genre au mille éthique. Sans plus tarder, nous passons à la structure triangulaire de la présence de la supplication E3-mois. Changer que nous t'adou déjà que nous sommes mieux qui est une structure qui est E3-mois. C'est toujours eux les ennemis. C'est toujours toi les seigneurs. Et c'est toujours moi-même qu'apfel quand tu clans. C'est trois grandes phases. Nous sommes les ennemis dans la somme de verset 3. Il dit trois fois en trois lignes le salmiste se plaint du grand nombre de ses ennemis. Mais qui sont-ils? C'est ça qu'il te dit quand il te dit Seigneur qui sont nombreux mes adversaires? Nombreux à se lever contre moi. Nombreux à déclarer à mon sujet pour lui pas de salut auprès de Dieu. Trois fois en trois lignes le salmiste se plaint du grand nombre de ses ennemis. Mais qui sont-ils? Qui cherchent qui est ennemis? Nous avons posé fréquemment la même question. L'identification des ennemis qui hantent les supplications pose des problèmes ennemis. Nous étudions chaque cas en particulier. Présentement, on peut croire que l'on a affaire à des hommes de guerre. La lue partielle de la prière son vocabulaire militaire appuie cette opinion qui, d'ailleurs, conditionne l'interprétation de la strophe suivante. Nombreux à ennemis. Ou pas l'il dit que m'il bat ton homme de guerre, m'il bat d'capitaine de la m'il bat de sergent, m'il bat soldat, kote m'pouie ennemis pour gagnent. Et pas b'liet m'en nan l'evangilant qui dit que les hommes ont-pouie ennemis les gens de la maison. Map do, plus gros ennemis qui gagnent c'est en famille. Ensuite, entre frère avec sa. Papa a te voye tout l'école. Maman a te font et voye tout quelque chose que te faites là. L'eux l'an t'arrive. ni pas ouè pour le grand selon la société mais c'est ou même pour le metaté franchement mouèm personel m'a dit qu'il n'y a pas de parler étranger ou sans m'y a dit plus de bagage pour que sa famille sont un problème qui gagne et le plus souvent m'a dit qu'il n'y a pas de parler et ceci n'y a pas de parler parce que l'on a dit l'Eltp est un pouvoir nous étrouvez 2 Samuel 15 19 kont kè si pal kont frèl Salomon kont kè si pal tout problème si moun nan pakon ki son étranger on ek te zan mou l'eux étranger ou di ou pas zan bi encore mè fami an la l'eux nan tout sos l'eux mariaj l'eux 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 nan fami an l'eux l'eux sou mèm ou paka identifis et moun ki trete fò moun lute sol enmi cè enmi ou parange la victime. Et tous trois qui étaient passés longtemps, c'était même mes cousins, cousines, une chez l'autre, etc. Parce que c'est ça le dit. Et c'est ça que fait, on se réveille contre plus de 10 000 monde, parce que l'on a entourage. Exemple, il faut être Joseph, il faut être obligé à le faire Marie-Coultre. Et donc, verset 2 et 3, il dit, Seigneur, qu'ils sont nombreux mes adversaires, nombreux à se lever contre moi, nombreux à déclarer à mon sujet, pour lui, pas de salut, frère de Dieu. C'est ça que fait, l'on nan Jésus, l'on nan l'Evangile, on selle zan moukou gen, c'est Jésus. Et si pou gen zan mivre, c'est bon Dieu kouba ou. C'est position même. Et, yon kote la Bible d'ou, yon rayou, parce que yon pa ou a fait même bagarre avec yon. En ki mele ou tout moun ravi, j'y avais kaiti loupou. L'em nan rayou, elle a psotisou. Son pou à loup a psotisou. Pou pou léje, mon cher. Somme 24 à l'Eternel, la tesse, kelle renfem le monde, s'ki l'habite. Kelle d'histoire l'Eternel. Moi, j'ai un gros nostalgie, quelque chose que ça m'a fait. C'est mon pays, mon pays, mon pays. En 2007, j'ai délivré, j'ai commencé à vivre normal. Alors, il dit trois, ça veut dire trois seigneurs, verset 4 et 5. La conjonction, mais en centre du poème, marque la transition entre la complète initiale et la proclamation de confiance qui suit. À partir d'ici, le toit du Seigneur domine toute la scène. En face des armées, des rois de la terre se dressent, seuls et inébranlables, le bouclier du Seigneur. C'est le verset 4. À l'orgueil, l'ironie de grands capitaines s'opposent désormais à la gloire du Seigneur aux menaces des ennemis sur cette maintenant intervention du Seigneur qui soulève la tête de son protégé. C'est pour cela que celui-ci s'élève sa victoire. La tête haute. Ça, nous, nous en sommes, 27, verset 6. Cette dernière image reprise la transition chrétienne du liste à merveille le grand thème pascal de l'exaltation du Christ. Jésus, il a souffert, est mort, ensuite, il a été élevé dans sa gloire du ciel. Jean 3, verset 14 et 15. Jean 12, verset 32. Donc, nous, capdit par anticipation, le salmiste lui aussi est absolument sûr d'être exaucé à ce propos. Il faut savoir que la confiance biblique a quelque chose de prime sautier. Elle diffère de la nôtre qui est compassée. Excusez-moi, qui est compassée. La prière biblique, elle, 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 même somme 3, verset 4 et 5. Elle dit, mais 3, Seigneur, mon bouclier, ma gloire, tu tiens rôte ma tête. Après une voix, j'écris vers le Seigneur, il me répond de ma montagne. Elle dit, après avoir fait une complaint de tous ces ennemis, il y a des ennemis qui vraiment solid, par le frère et soeur, mon papa, frère et soeur, des mouns qui t'adoué pour vous, des mouns qui comptent tout le vide. Mais c'est ça qui est arrivé dans 2.015 à 19, tout chapitre ça, cote Absalon, l'même, il est levé contre papal, il est levé contre Salomon tout, donc frère, frère, mange l'autre, et nous mis ça terrible en plus. Et nous continuons verset 5, l'on dit, à pleine voix, je crie vers le Seigneur, il me répond de ma montagne sainte. La réponse du Seigneur descend de Sion, la montagne sainte, où s'élève le temple de Jérusalem. Lieu de rencontre du ciel et de la terre, aussitôt est-ce la voix de Dieu lui-même que l'on entend dans l'oracle que transmet le prêtre du temple. Et pourtant, ce temple de pierre, il n'est que la figure de la sainte l'église. Ne savez-vous pas que vous êtes un temple de Dieu et que l'esprit de Dieu habite en vous? 1 Corinthiens 3, verset 16. C'est ça qui dit là. Dans l'oracle, Salomon, il a dédicé ce temple, ensemble, Salomon, il y a une histoire qui est surtout dans un oua 6, 7, 8, comme ça. cote Salomon, il dit, si peuple là, quel que soit le peuple, il a l'esclavage, qui sont profés, si peuple là, il a l'esclavage dans la Risi, en Assyrie, il a l'esclavage dans Babylon, Irak, avec Nebuchadnezzar, il a détourné face, il a viré face vers Jerusalem, il a repenti, exosé peuple ça. Effectivement, c'est comme si on profésit. Mais là, encore, aujourd'hui, selon Jean 45, 24, nous n'en pas besoin viré face, nous n'en non, ni n'en si, nous n'en ouest, en espérant verité, nous n'en capable à ben, nous basins toutouni, nous n'en capable à attendez, parce que Jean 45, verset 16, le Saint-Esprit vint dans le cœur, il vint pour demurer éternellement, Jean 45, verset 23, le Saint-Esprit vint demurer, et Jésus vint, il s'est prêt à vint au front seul, il s'est prêt à faire trois dieux. Donc, c'est ça qui dit là, en quelque sorte. Il faut qu'il y a là, l'on nous joue dans verset 6 et 7 qui dit, et moi, je me couche et je dors. Je me veille, le Seigneur est mon soutien. Je ne crains pas ce peuple nombreux qui me cernent et s'avancent contre moi, malgré tout un ennemi, malgré tout pas les mal, malgré tout mon temps et tout ça qui tape les jetons, c'est l'éternel qui est élevé, le monde. Somme 75, verset 7, il dit, il ne va pas sautir en Occident, il ne va pas sautir en Orient, mais il vient de l'éternel. Alors, il a dit encore un Samuel, un Samuel, de la poussière et de le pauvre, du fumier et de l'indigien, il a fait asseoir avec les peuples, avec les grands de son peuple. Donc, ce qui est arrivé c'est que la Bible lui-même n'explique l'éternel. Il a fait un bon sens. Sou le monde pour prendre mon Dieu pour le faire les autres. Parfois, c'est sacrifié. Les bon Dieu pour le faire aujourd'hui, c'est ça que le fait froid, nous ne va pas bâtir sur le peuple parce que le bon Dieu n'a pas abandonné. En 27, verset 10, même les moments ne va pas lever, même les moments ne va pas lever, nous ne va pas pour le faire qui j'en on se de moments pour le faire pour le faire. Il y a un qui est qui est qui est. Il y a un même qui est qui est un bon Dieu qui est qui est un bon Dieu. Il y a un bon Dieu 100%. Il y a un bon Dieu et il y a un bon Dieu pour le faire dans tout pays pour vivre. Il y a un bon Dieu pour le faire dans ces circonstances pour vivre parce que il ne va pas dépendre du monde ou dépendre de l'éternel. La mandation de Jérémie chapitre 3 dit que les bonnes de l'éternel ne sont pas épuisées. Ces compassion ne sont pas dans les thèmes de nouvelles chaque matin. Somme 24 à l'éternel est la terre ce qu'elle enferme le monde ce qu'elle habite. Alors dans verset 6 et 7 il dit moi si nous sommes 3 je me couche et je dors je m'éveille le Seigneur est mon soutien. C'est le cap soutien. Je ne crains pas ce peuple nombreux qui me saine et s'avance contre moi. Et nombreux l'enfant me le veut quand il vaut 10 000 parce que il y a des consolations. Alors il dit moi le suppliant mais qui est-il un gros fonctionnaire quoi qu'il en soit c'est de nuit que notre personnage semble avoir entendu Dieu lui parler. Peut-être c'est lui soumis au rite de l'incubation qui consistait à passer la nuit au temple pour connaître la volonté divine. Le verset 6 que nous sommes là favorise cette interprétation et moi je me couche et je dors je m'éveille le Seigneur et mon soutien malgré c'est constat. Généralement c'est à l'aurore que le Seigneur rendait ses oracles en ce domaine il en est de la Bible comme de l'ensemble de la littérature orientale. La nuit le sommeil revêt une valeur symbolique qu'il faut connaître. La nuit évoque la mort le retour du chaos primordial qui a été vaincu par la création. En revanche le jour symbolise la vie. Chaque aurore qui se lève sur le monde recommence les merveilles de la création et témoigne d'une nouvelle victoire de Dieu sur les puissances des ténèbres. Malgré les portions ça va pour très important. Dit généralement c'est à l'aurore que le Seigneur rendait ses oracles. En ce domaine il en est de la Bible comme de l'ensemble de la littérature orientale. La nuit le sommeil revêt une valeur symbolique qu'il faut connaître. La nuit évoque la mort le retour du carreau primordial qui a été vaincu sur la part de la création. En revanche le jour symbolise la vie. Chaque aurore qui se lève sur le monde recommence les merveilles de la création est témoigne d'une nouvelle victoire de Dieu sur les puissances des ténèbres. Et puis le verset 8 l'en dit Lève-toi Seigneur sauve-moi mon Dieu tous mes ennemis tu les frappes à la mâchoire les méchants tu les brises les dents. Il crie de guerre ces 8 la profession de confiance joue un rôle capital dans la sous-éducation. Il faut qu'on confie mon Dieu. La pfelle encore 30 secondes la pfelle encore. Le café Présentement notre guerrier fort de la puissance du Dieu qui créa le monde fonce sur ses ennemis en nulant le cri de guerre des ancêtres. Quand l'âge partait Moïse disait Lève-toi l'éternel que tes ennemis se dispersent que ceux qui te haïssent fuient devant toi. Nous voulons ça dans le nombre au 10 verset 35. Donc le verset 8 l'en dit Lève-toi Seigneur sauve-moi mon Dieu tous mes ennemis tu les frappes à la mâchoire les méchants tous les bris les dents. L'éternel qui dit Du Seigneur viens le salut viens ta bénédiction sur ton peuple. Mes amis Biblant grand mais ça veut dire que quelque soit portion prenne en Biblant si le Saint-Esprit est de vous capable de connecter son grand grâce. Parfois nous sommes connus nous sommes trois pas tellement connus nous sommes premiers connus nous sommes 23 connus nous sommes 46 connus nous sommes 35 connus nous sommes pas trop connus mais toujours est-il la parole de Dieu le Seigneur il dit prière matinale privée ou prière personnelle ou baga wab di x y pa en ni au temple c'est alors que le verset 9 est ajouté en guise de conclusion du Seigneur vient le salut du Seigneur vient le salut vienne ta bénédiction sur ton peuple c'est bon Dieu qui a ouvert le cœur et qu'on compte il parle dans un proverbe il dit lorsque il approuve la voie de l'homme il dispose favorablement à son égard mais c'est donc c'est ça bien aimé donc en quelque sorte c'est le Somme 3 Gloire à Dieu nan pour être encore si nous sommes capables avancés avec Somme 4 parce que plus souvent nous toujours entrons en chandine Somme 4 nan ou est ça Somme 4 dit ça c'était prière du matin Somme 3 mais Somme 4 c'est prière du soir c'est ce titre Somme 4 alors Somme 3 titre c'est le de juste persécuter et puis ils font prière ou levé mais Somme 4 sont prière du soir c'est ce qui dit l'op prière du soir Somme 4 capable de bon langage pour s'en bon Dieu nan parol si il te fait ça ou l'autre il approuve dit Somme 4 quand je cri quand je cri réponds moi Dieu ma justice toi qui me libère dans la détresse pitié pour moi écoute ma prière fils de l'homme jusqu'où irez-vous dans l'insulte à ma gloire l'amour du néant et la course au mensonge sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle le Seigneur entend quand j'écris vers lui mais vous tremblez ne péchez pas réfléchissez dans le secret faites silence offrez les offrandes justes et faites confiance au Seigneur croire à Dieu c'est un déloi beaucoup de monde qui nous fera voir le bonheur sur nous Seigneur que s'illumine ton visage tu mets dans mon coeur plus de joie que tous leurs vendanges et leurs moissons en paix moi aussi je me couche et je dors quand tu me donnes d'habiter Seigneur seul dans la confiance donc ça c'est Somme 4 que nous parlons très bientôt maintenant que bon Dieu béni nous à très bientôt pour Somme 4 Pasteur Gary Volsi de Montréal Québec Canada Merci